Pour se placer, c'est Capitole, il y a Défi Donou et puis il y a Abovolo, attention, un départ imminent. Les concurrents qui serrent et c'est tout de suite Défi Donou qui est parti le plus vite. Il a pris un remarquable départ avec Uxtable Online. Eco très bien parti avec Capital, ça s'est remarquablement passé pour les favoris. Et attention à Zouguine car il est très bien parti également. Notre racc, Drillard Desbois, n'est pas très très bien parti puisqu'elle ferme déjà la marche. Vous l'avez signalé Bruno, les favoris sont aux avant-postes avec Jean-Etienne Dubois qui vient de reprendre un tout petit peu Défi Donou pour le placer dans le sillage d'Eco et Capitole. Alors Uxtable Online est également très très bien parti. Escartefi qui trotte à l'amorce du premier tournant en cinquième position légèrement à l'extérieur de Paparazzi. Puis nous trouvons ensuite sur un troisième rideau, Zouguine au centre. Abovolo à l'extérieur et bonheur de Tillard côté corde. Easy to Drive est au galop à l'arrière-garde. On notera que Zouguine avait voulu partir tellement vite et bien qu'il s'est mis au galop. Mais Anders Zwanstead l'a vite remis au trot et c'est tout de suite Défi Donou qui passe à l'offensive devant les tribunes. Et c'est très très bien pour Eco qui va pouvoir prendre son dos. Escartefi qui est là avec le Capitole, Paparazzi est cinquième, Zouguine est sixième. Un petit peu plus loin en haute la présence d'Uxtable Online avec Abovolo avec bonheur de Tillard. Et puis il y a une cassure ensuite. Un scénario idéal pour l'instant pour les deux protégés de Jean-Etienne Dubois avec un Défi Donou qui est en tête. Eco qui s'est placé maintenant dans son sillage. C'est un remarquable finisseur. Capitole les accompagne un petit peu né au vent. Nous trouvons ensuite Paparazzi et Escartefi avec Uxtable Online. Abovolo est toujours au sein du peloton alors qu'à l'arrière-garde nous trouvons Love League d'Aïva avec également Sinus d'Odyssée et Arcadia. Nous étions à 48 km heure devant les tribunes. Nous sommes maintenant à 46 km heure. On a légèrement réduit et c'est toujours Défi Donou qui est en tête devant Capitole. Eco est en troisième position. Escartefi est quatrième. Uxtable Online vient un petit peu plus loin avec Abovolo, Paparazzi, Bonheur de Tillard et Zouguine. On note ensuite la présence du numéro 8 General November suivi de Storchstadt-Busen. Et on accélère Olivier. Oui, un petit chronomètre partiel au poteau des 1500 mètres. Les trotteurs sont sur le pied de 1'15 avec un Défi Donou qui partage toujours le commandement avec Capitole. Eco est toujours en position d'attente accompagné par Escartefi. On a du mal un petit peu à revenir de l'arrière-garde. On est parti très très vite et puis là on réduit un tout petit peu l'allure. Un peloton bien formé pour aborder la grande piste de Vincennes avec un Défi Donou qui contrôle toujours Capitole. Eco est toujours troisième, une position qu'il partage avec Escartefi. Et puis Uxtable Online et Abovolo qui tente un barou de donneur alors que Jean-Etienne Dugois, vous l'avez vu en gros plan, vient de déboucher les oreilles de Défi Donou. Uxtable Online est au galop, le numéro 10, il perd toute chance. Des chevaux ont des ressources comme le 8 General November, comme le 17 Zouguin. Alors que Défi Donou est en tête, on se dirige vers l'intersection des pistes. Il pressait le Capitole, ils sont suivis d'Abovolo avec Eco qui attend patiemment. Escartefi n'est pas très loin. A l'extérieur, General November s'annonce maintenant un bel effort également de Zouguin. Un bel effort également Bruno de Lovely Godaïva qui revient de l'arrière du peloton. Et puis Joss Verbeck qui suit comme son ombre cette Lovely Godaïva. alors que Défi Donou vient d'accélérer conjointement avec Capitole en 3ème position. Eco qui suit toujours les deux premiers, attention à lui, il a une pointe de vitesse redoutable. Olvi Godaïva est toujours 4ème devant Abovolo Escartefig. Oh Pierre Vercuiss marche sur ses adversaires à cet instant du parcours. S'il trouve l'ouverture, il peut remporter ce prix d'Amérique. Défi Donou se présente en tête à l'entrée de la ligne droite. Il presse cette Capitole. Et puis Eco qui attend encore patiemment. Oui Eco pour l'instant qui ne veut pas sortir du dos de Capitole. Il sait que c'est le bon dos à suivre. Pour l'instant Défi Donou et Capitole sont botte à botte pour la victoire. Attention Eco lorsqu'il va pouvoir déboîter maintenant. Trois concurrents qui dominent très nettement la version 98 de ce prix d'Amérique. Avec Capitole qui domine maintenant pour l'instant Défi Donou. Attention Eco qui finit fort maintenant à l'extérieur et qui va s'imposer facilement. A moins que Dria-Tébois ne revienne extraordinaire. Dria-Tébois qui refait maintenant beaucoup de terrain sur Eco. Eco, Dria-Tébois qui lutte pour la victoire. Dria-Tébois qui va s'imposer formidable. Dria-Tébois et Joseph Verbeck. Eco termine 2ème. Capitole 3ème Défi Donou. 4ème et peut-être Zouguin.